Bien le bonjour, alors ce matin je viens avec une nouvelle thématique, c'est tenter de faire la différence qu'il y a entre l'énèse, le droit d'énèse et la grandeur. Alors déjà il faut que nous sachions tous qu'il y a une différence entre les trois notions. Voilà pour faire la dichotomie, pour essayer d'établir une sorte de légère distinction entre les trois notions, il faut déjà comprendre que l'énèse est une position, le droit d'énèse est un droit, un ensemble de valeurs et la grandeur c'est un principe. Donc si vous voulez, souvent dans la vie on a un principe, on a au principe de confondre les trois notions, on pense que parce qu'on est né qu'on est forcément le grand, on a forcément le droit d'énèse. Je me rappelle souvent que dans la vie de façon globale les gens disent non, 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 c'est pas toi qui doit manger le premier, c'est pas toi qui doit te servir le premier, c'est moi parce que c'est le droit d'énèse. Et souvent on tente ou on a tendance à faire penser que le fait d'être né le premier nous donne le droit d'énèse. Alors non, non pourquoi ? Mais non parce que simplement, ce qu'il faut comprendre c'est que l'énèse c'est une position, c'est-à-dire l'énèse distingue la personne qui est née la première dans une fratrie. Parce que dans une fratrie, on a l'aîné, ensuite on a le puis-né et le dernier on l'appelle le Benjamin. Donc on a l'aîné, on a le puis-né, le puis-né, le puis-né, le puis-né, je sais pas jusqu'à combien selon les familles et ensuite on a le Benjamin. Et donc vous voyez, l'aîné c'est celui qui est né le premier. Voilà, c'est celui qu'on appelle l'aîné de la famille, c'est-à-dire celui qui est le plus âgé, celui qui a l'âge le plus grand. Voilà, de façon simple, c'est ça qu'on appelle l'aîné. Maintenant le droit d'aîné c'est quoi ? Le droit d'aîné c'est une qualification qu'on accorde à cet aîné qui a une certaine valeur, a un certain sens de la responsabilité, a un certain sens de prendre sur lui un certain nombre de responsabilités liées à la famille, à l'avancement de la famille et surtout à la vision de façon globale par rapport à toute la famille réunie. Donc si vous voulez, après le père, c'est souvent l'aîné de la famille qu'on voit parce que c'est lui qui, en l'absence du père, assume et endosse les responsabilités familiales, au-delà de la maman bien sûr. Voilà, donc il y a une grande différence entre être aîné et avoir le droit d'aîné. Voilà, dans toutes les familles ce n'est pas toujours l'aîné qui a le droit d'aîné. Vous avez des familles où l'aîné était raté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment qui n'a rien fait de sa vie, qui a passé le temps à se distrait, qui a passé le temps dans n'importe quoi et les petits frères d'ailleurs ne le respectent pas. Il est quelqu'un qui, voilà, il s'en fout, il fait sa vie et vous faites votre vie. Ça c'est un aîné irresponsable et il ne peut jamais avoir le droit d'aîné sur lui. Et dans cette famille, souvent vous voyez, c'est celui qui prend la responsabilité, c'est celui-là qu'on considère, celui-là à qui on accorde de la valeur, celui à qui on donne une certaine considération et qui devient, n'est-ce pas, la personne la plus respectée de la famille après le père ou après la mère et c'est lui qu'on appelle l'aîné. Et donc si tu veux la grandeur, c'est quoi? La grandeur, c'est l'action combinée entre l'aînès et le droit d'aînès qui accorde à quelqu'un la grandeur. Souvent chez nous en Afrique, on dit non, ça c'est le grand. C'est le grand pourquoi? Parce que c'est lui qui endosse la responsabilité, non seulement au-delà d'endosser la responsabilité, mais celui qui a posé un certain nombre d'actes. Et voilà, ces actes font qu'on le respecte naturellement parce que c'est le grand. Parce qu'il a posé un certain nombre d'actes et ces actes nous ont convaincus que c'est lui le grand. Comme exemple de cette anecdote, nous avons dans la Bible Isaac le fils d'Abraham qui avait deux enfants, Isaou et Jacob, c'était des jumeaux. Et nous savons tous que, pour ceux qui ont des jumeaux, bien sûr, il y a toujours un qui n'est le premier et l'autre qui vient ensuite. Moi, je suis père de jumeaux, mes jumeaux sont nés le garçon de premier et la fille et la deuxième parce que c'est une fille et un garçon. Voilà. Et donc, voyez-vous que l'aînès, souvent, est donné à celui qui est le premier à être soit extrait lorsque c'est par ses arrêts ou le premier à être né par voix basse. C'est-à-dire c'est lui l'aîné. Et celui ou celle qui vient ensuite, c'est, voilà, la puînée ou le puînée. Et donc, voyez-vous que dans cette répartition des choses, Isaou et Jacob sont nés, Isaou était le premier et Jacob était le second. Alors, il se passa que dans la vie des deux, leur père Isaac avait une certaine responsabilité et il commençait à vieillir, il commençait à dépérir et il se trouva qu'il était obligé d'attribuer la grandeur de la famille, le chèvre royal familial à celui qui avait plus de valeur, à celui qui avait plus de force. Il se trouve que la maman savait que le grand frère n'avait pas trop d'affection pour les choses sacrées, pour les choses spirituelles, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre dans la base du droit d'aînès, c'est que le droit d'aînès en tant que valeur, en tant qu'ensemble de concept, le droit d'aînès est une valeur spirituelle de façon globale. Et donc, cette valeur spirituelle s'attache à l'amour de la sagesse, cette valeur spirituelle s'attache à l'amour de la grandeur, cette valeur spirituelle s'attache au sens de la responsabilité et c'est ce qu'on avait trouvé en Jacob. Au-delà du fait qu'Esaou était la personne qui prenait soin de leur père, il allait à la chasse, il était, Esaou lui, plutôt Jacob lui, il était toujours à côté de maman pour chercher, voilà. Mais il avait une certaine affection pour les choses sacrées. Et donc, c'est à partir de cette affection pour les choses sacrées qu'il a réussi à s'emparer du droit d'aînès à travers la bénédiction de son père, comme quoi il était consacré le chef de la famille, le plus grand, et que sa postérité devait dépasser la lignée des étoiles. Un autre exemple biblique, c'est celui de Salomon. Salomon était, je crois, le dernier parce qu'il avait plusieurs frères, leur papa ayant plusieurs concubines. Donc, David avait plusieurs concubines et c'est dans ces conditions-là que Salomon est né. Il avait un grand frère aîné qui s'appelait Absalom, selon ce que la Bible rapporte. Absalom était la personne qui se croyait le successeur naturel de son père, David. Or, il se trouve qu'Absalom avait non seulement des dessins obscurs, mais au-delà des dessins obscurs, Absalom était quelqu'un qui n'avait pas le sens des valeurs spirituelles. Et la preuve, c'est que lorsqu'il a fait sa mutinerie, il en est venu jusqu'à coucher avec les concubines de son père. Donc, vous comprenez jusqu'à quel point sa dépravation était de taille. Ce qui fait qu'en fait, il ne méritait pas du tout le trône royal en tant que successeur légal. Il avait peut-être la légalité parce qu'il était le fils direct, mais il n'était pas légitime en ce sens qu'il n'avait pas les valeurs qu'il faut pour pouvoir succéder au trône. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui est doté de sagesse à cette époque-là. C'est quelqu'un qui est doté d'une certaine sagesse. C'est quelqu'un qui est doté d'une certaine intelligence et d'un certain niveau d'expertise au niveau spirituel. Donc, tout cela pourquoi? Parce que simplement, dans sa prédisposition naturelle, il n'avait pas les prérequis pour pouvoir s'emparer de cela. Or qu'au-delà de ses faiblesses, dans le premier exemple, nous voyons que Jacob était quelqu'un qui aimait les choses spirituelles. Il s'affectionnait aux choses spirituelles. Et pour lui, c'était quelque chose de tellement attachant. Et pour comprendre cela, pour revenir au premier exemple, nous comprenons que dans la vie de Esaou, il y a quelque chose qui a déclenché cette bombe à l'état de l'eau. Alors, il en était venu un moment ou un niveau où ils étaient affamés. Ils étaient tous affamés. C'est-à-dire Jacob était affamé, Esaou était affamé. Mais au-delà de leur faim, Jacob avait gardé quelque chose, son plat de lentilles et Esaou avait faim. Jacob a dit à Esaou, si tu veux que je te donne mon plat de lentilles pour que tu te désaltères, tu signes, tu déclares comme quoi je suis ton grand-frère et toi, tu as le petit. Voyez-vous, là, il ne dit plus toi, tu as l'aîné ou tu as le... Non, il dit je suis le grand et toi, tu as le petit. Tu déclares que moi, je suis le grand et toi, tu as le petit. Donc, voyez-vous, dans ce jeu, il y a le jeu du droit des nesses. Il y a le jeu du droit des nesses. C'est-à-dire que ce n'est pas la position qu'il cherche, mais c'est la considération attachée à cette position que lui, Jacob recherchait. Il ne recherchait pas la position parce que tout compte fait, de façon naturelle, il était né en tant que petit frère. Et donc, la position de la nature même lui disait qu'il était le plus petit. Mais lui, il cherchait la grandeur. Donc, il disait tu déclares que je suis ton grand et je te donne le plat. L'autre a vu ça comme un détail. Il dit, mais attends, ok, tu es mon grand, donne-moi le plat. Il l'a donné, il l'a mangé. Donc, depuis ce jour, lorsque Esaou avait posé cet acte, il était désormais spirituellement parlant considéré comme le plus petit. Voilà. Et le grand, c'était désormais Jacob. Et quand on revient sur l'histoire de Salomon et Absalom, nous nous rendons bien compte qu'Absalom n'avait pas les requis. Il avait la force, il avait le courage, il avait la bravoure, mais il n'avait pas la sagesse. C'était ça l'élément de distanciation qui faisait que Salomon était la personne la mieux placée. Pourquoi? Parce qu'un roi n'a pas besoin de force, en fait. Le roi, il est déjà fort. Le roi a besoin d'être sage. Le roi a besoin d'être puissant en connaissance. Les pharaons, ou si vous voulez, la grandeur pharaonique reposait sur la sagesse. Et la puissance était incarnée par l'armée. Donc, un roi n'a pas besoin de puissance. Un grand n'a pas besoin de puissance. Il a besoin de sagesse. Et c'est cette sagesse qui fera qu'il s'entoure de tous les éléments qu'il lui accorde et lui confère donc la puissance. Donc, dans cette vidéo, je te mène à une réflexion qui te permet de comprendre qu'il y a une grande différence entre un sage, un grand et un aîné. Qu'il y a une différence entre la grandeur, le doigt d'aînés et la position d'aînés. Aînés, c'est simplement la position. L'aînés, c'est un droit, un ensemble de droits, un ensemble de valeurs. Et la grandeur, c'est l'effet de la combinaison de l'aînés et du droit d'aînés. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Essaie de me donner ton avis dans la vidéo. Tu as peut-être d'autres exemples. Essaie de me donner d'autres exemples. Et dans la description, tu as tout le temps de pouvoir apporter des éclaircissements là-dessus. Et donc, voilà. Je vous dis ciao, ciao et à très bientôt.